Les remèdes naturels recommandés par le médecin Comment les dermatologistes traitent-ils les brûlures ? Comment les dentistes soulagent-ils les douleurs dentaires ? Les médecins n'ont pas toujours le remède adéquat sous la main. Parfois, ils improvisent, comme vous à la maison. Voici les meilleurs remèdes naturels qu'ils recommandent. Contre l'acné. Mélangez du sel, antiseptique, et quelques gouttes d'huile de neïm et nettoyez doucement votre visage avec cette solution, conseille le Dr Massin Daram. Rincez à l'eau, puis appliquez un masque de yaourt nature et laissez-le de 10 à 15 minutes. Le yaourt contient de l'acide lactique, un peeling naturel qui laissera votre peau lumineuse, fera disparaître l'acné et réduira les rides fines. Asperger avec de l'eau minérale recommande le Dr Christophe Edanaker, professeur de dermatologie à l'Université de Californie, à San Francisco. L'eau de source est en effet riche en minéraux qui peuvent soulager la douleur provoquée par une dermatite ou une brûlure. Contre l'eczéma et le psoriasis. Traitez l'eczéma et le psoriasis en appliquant de l'huile d'olive sur les zones affectées. Procédez cm par cm, à l'aide d'une cuillère à café. Choisissez de l'huile d'olive vierge, afin qu'elle ne contienne aucun produit chimique qui irriterait davantage votre peau. Contre les piqûres de moustiques. Quand vous êtes attaqué par un moustique, déclare le Dr Danaker, vous pouvez réduire la démangeaison grâce à une pâte d'aspirine. Écraser un cachet d'aspirine et ajouter de l'eau jusqu'à obtention d'une pâte que vous appliquez sur le bouton. L'aspirine a un effet anti-inflammatoire qui calme les piqûres, les morsures, les boutons et les rougeurs. Grâce à l'acide salicylique qu'elle contient, elle soigne aussi l'acné. Contre les brûlures superficielles. Que vous vous soyez assoupi en bronzant ou que vous ayez touché une théière chaude, une compresse froide de thé noir ou vert peut guérir les brûlures superficielles dit le Dr Maria Savard, professeure à l'école de médecine de Pennsylvanie. Trempez une serviette de toilette dans du thé vert ou noir et appliquez-la sur la brûlure pour calmer l'inflammation. Contre les neurodermatites. Ce type de dermatite peut être provoqué par une huile végétale, un parfum ou même la chaleur affirme le Dr Andy Spounet, directeur du département de pédiatrie du Centre des Sciences de la Santé du TNS. Un antihistaminique est donc le remède que proposera l'immense majorité des médecins. Contre les diarrhées. Le Dr Gennady Raskin, doyen de la faculté de médecine de l'université de Bastille, traite la diarrhée avec un thé aux herbes. Le thé à l'écorce de cynorodon méditerranéen calme l'estomac explique-t-il. Donc, la prochaine fois que vous achèterez des grenades, conservez leur écorce dans un lieu sec et sombre pendant 6 mois. Puis ajoutez une cuillère à café d'écorce de grenade sèche à 2 litres d'eau chaude et attendez un baroblique 2 heures avant de filtrer le thé. Buvez 4 à 6 cuillères à café de ce thé chaque jour, cela stimulera la production de mucus gastrique par votre organisme et réduira aussi l'irritation. Contre les douleurs dentaires. Les plous de girofle soulagent les douleurs dentaires efficacement. C'est un bon vieux traitement qui marche vraiment affirme le Dr Jack Dianberg, doyen de l'école de dentisterie et d'hygiène orale d'Arizona. Mâchez quelques clous de girofle, puis laissez-les appuyer contre la dent douloureuse pendant quelques minutes. Cela vous permettra de tenir jusqu'à votre rendez-vous avec le dentiste.